Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, vos recommandations lecture. Enfin je fais cette vidéo puisque ça fait plusieurs semaines que je vous sonde sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me suivre. Par rapport aux lectures que vous me recommandez, parce que pour une fois j'ai voulu inverser les rôles et que ce ne soit plus moi forcément qui vous recommande des livres, qui vous raconte les livres que j'ai aimé ou pas aimé dans des catégories, peu importe, mais j'ai vraiment voulu avoir vos avis pour que je vous les retransmette à vous tous, bien qu'il n'y en ait qu'un seul que j'ai lu, je me suis bien sûr renseignée sur les résumés, donc à chaque fois j'ai les résumés, je vous mettrai les couvertures ici et je vous donnerai mon opinion, puisqu'il y en a certains que je n'ai pas sélectionné d'une parce qu'ils ne me disaient rien, mais il y en a très très peu, je vous rassure, et de deux parce qu'il y en avait trop, voilà. Donc cette vidéo va être composée en grande 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 majorité de titres japonais, désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas le Japon ou l'univers japonais, mais c'est vrai que c'est la majorité des titres que j'ai reçus, il y a seulement un seul titre en fait, qui est européen, donc on va commencer avec celui-là, et pour celles et ceux que le Japon n'intéresse ou pas, vous pourrez couper la vidéo après ça, voilà. Du coup, le seul livre européen que j'ai et qui m'a été conseillé par une amie, celle qui m'a offert ce joli carnet, Lorraine, si tu me regardes, dédicace, ça s'appelle Dear Mrs. Bird de A.G. Pierce, qui est un livre du coup en anglais mais qu'on peut trouver en français avec Cher Mrs. Bird, mais elle l'a lu du coup en anglais, qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale à Londres en 1941, où en fait Amy a 24 ans et elle rêve d'être reporter de guerre, sauf qu'en fait elle va se retrouver dans un magazine dans lequel elle ne va pas faire ce qu'elle voulait mais en fait elle doit répondre au courrier que reçoit la rédactrice en chef et seulement sélectionner les courriers les plus intéressants et y répondre pour qu'il en paraisse dans le magazine ou dans le journal. Et en fait elle va décider de répondre à tout le monde, à toutes ces femmes esselées suite à tous les hommes qui sont au front, qui sont à la guerre et apparemment c'est un roman qu'elle a adoré, avec lequel elle a pleuré et tout ça, qui est très 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 émouvant, donc ça a l'air vraiment très très chouette et en gros oui voilà, donner de la joie et de l'espoir à ces femmes qui se retrouvent à devoir gérer l'effort de guerre, comme on appelle ça, donc c'est vrai que ça a l'air d'être un très très chouette roman. Le second roman que j'ai en possession et c'est le seul du coup que j'ai lu qui m'a été conseillé, c'est Chroniques de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami, donc c'est une de mes recommandations pour vous mais c'est également une des recommandations que j'ai reçues, donc je pense qu'elle peut vraiment vous intéresser. C'est un des romans phares de l'auteur, moi je pense que quand on parle d'Haruki Murakami, on pense à Chroniques de l'oiseau à ressort, la trilogie de Un Q84 et Kafka sur le rivage. Voilà, parce qu'il en a écrit une vingtaine, mais si on devait en ressortir que trois, je pense que ce serait... Enfin, que celui-ci en ferait en partie, en gros. Je suis désolée, j'ai de plus en plus de mal à parler français parce que je regarde constamment des choses en coréen et que c'est une langue que j'approfondis énormément ces derniers temps et du coup j'en perds mon français, je vous jure que ce n'est pas une blague, c'est super chiant. Donc, on va suivre un homme qui s'appelle Toru Okada, qui est du coup japonais, forcément ce qui est un jeune banlieusard sans emploi, qui du jour au lendemain va recevoir des coups de téléphone d'une mystérieuse inconnue et avec des choses qui vont survenir assez étranges, du style son chat qui s'échappe, un chant hypnotique d'un oiseau et ça va complètement mêler les univers du rêve et de la réalité, c'est un pavé, donc il faut y aller. Je pense que c'est le même style que Kafka sur le rivage, enfin je pense, j'ai lu les deux, donc je peux vous dire que oui. Vraiment, ouais, où les deux univers du fantastique et du réalisme s'entrecroisent. C'est un très très beau roman, ce n'est pas celui dans lequel il se passe sur plus de choses, mais il est vraiment très très bien. Ensuite, je passe à vos recommandations que je n'ai pas lues, donc soit que j'ai déjà entendu parler, soit pas du tout. Alors, j'ai également, je suis un chat de Natsume Soseki, alors Soseki c'est un auteur japonais également, je vous l'ai dit, on reste au Japon, qui m'avait été conseillé par mon prof de français, ensuite mon prof de théâtre au lycée. Voilà, donc ça c'est un auteur dont j'ai seulement lu un livre, mais je veux lire celui-ci. Donc en fait, apparemment, c'est une satire d'une société en transition et en danger de perdition. Le personnage principal va assister en fait à cette perdition, on t'en dit que le chat, je crois qu'il est son chat, va observer tout ça en tant qu'un personnage actif, un passif, je n'en sais rien, mais en tout cas, il observe apparemment, c'est très très drôle et c'est vraiment une satire de la société japonaise et celui-ci, je veux absolument le lire. Ensuite, j'ai les mensonges de la mère de Nashiki Kato. Donc ça se passe en 1930, on va suivre un jeune chercheur en géologie, ou en géographie, en fait j'ai écrit en géo, super, on est ravis, qui va en fait aller sur une île isolée pour partir sur les ruines d'un temple bouddhiste. Ça transmet en fait la tranquillité d'un lien spirituel qu'il y a dans cette forêt et dans ce lieu très particulier et apparemment c'est un roman vraiment très apaisant avec une ambiance très douce, donc ça je pense que ça peut être très très bien également. Ensuite, j'ai Le marin rejeté par la mère de Mishima Yukio, celui-ci je n'en avais jamais entendu parler comme le précédent, donc franchement merci vraiment à vous de m'avoir donné tous ces titres parce que ça me donne plein d'idées. Donc on suit Noboru, 13 ans, qui vit seule avec sa mère, celle-ci va avoir une relation avec un jeune officier maritime, ils vont vouloir se marier et en fait il va assister à cette figure paternelle qu'au début il casse, mais qui en fait est un peu le contre-archétype du père de famille puisqu'il est gentil, bienveillant et tout. Et ensuite, ce jeune Noboru va se retrouver à devoir sacrifier des chats, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc je pense qu'à ce moment-là ça peut être un peu gore, mais je pense que ça peut être assez intéressant sur la perception que l'on se fait de quelqu'un, surtout que là ça a complètement rapport avec la société japonaise patriarcale. Donc ça je pense que ça peut être vraiment très intéressant également. Une auteure dont j'entends parler de dingue, c'est Ito Ogawa avec deux romans, J'ai le jardin arc-en-ciel, où on suit Izumi qui est une mère célibataire qui va rencontrer une jeune lycéenne qui s'appelle Shiyoko qui veut mettre fin à ses jours et en fait elle l'empêche et elles vont vivre une romance toutes les deux. Donc elles vont ensuite habiter avec le fils d'Izumi dans un village dans la forêt où tout le monde est accepté, dont elles qui sont du coup en couple. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur ce roman qui est là vraiment très sympa ? Ça parle du chemin difficile, de l'intolérance, de l'amour et des émotions, des bienfaits qui sont du coup les bienfaits les plus puissants. Oui en plus le Japon comme la Corée sont des sociétés où l'homosexualité c'est pas encore ultra bien accepté, donc je pense que ça peut faire plaisir dans un pays où ils sont un peu intolérants à ce sujet. L'autre livre de Ito Ogawa c'est Le restaurant de l'amour retrouvé. Celui-ci je veux tellement le lire également. On suit une jeune femme de 25 ans qui perd sa voix suite à un chagrin d'amour et qui va retourner chez sa mère qui va lui concocter des petits plats qui va être là pour elle et qui vit avec un cochon, donc la mère complètement atypique, elle rend les gens heureux et apparemment c'est un livre lumineux sur le partage, l'amour et j'ai noté et le don à... et le don à savourer. Voilà je pense que c'est une histoire qui fait du bien, surtout de retrouver une personne aussi importante que sa mère suite à un chagrin d'amour et tout ça, surtout qu'apparemment elle est assez originale donc je pense que ça peut être très cool également. Bon, ensuite j'ai Et si les chats disparaissaient du monde de Kawamura Genki ? On suit un narrateur qui a 30 ans, qui apprend qu'il est condamné en fait, qu'il lui reste seulement quelques semaines à vivre et il y a un homme qui va se présenter à lui qui est le diable et qui va lui proposer un pacte pour qu'il vive plus longtemps. C'est celui de supprimer les objets que Dieu a créé, du type les montres, enfin les objets électroniques, enfin tout, et les chats et en fait chaque chose qu'il va supprimer va lui donner 24 heures de plus à vivre donc il va le faire, parce que c'est une opportunité en or, enfin je pense qu'il va le faire jusqu'à ce qu'il lui dise qu'il faut qu'il supprime les chats également, d'où le titre et ça je pense que ça peut être vachement intéressant et je pense que les sujets du titre « Est-ce qu'on est prêt à tout pour vivre ? » va être abordé et je pense que ça peut être très très cool comme le film « Time Out » dans un style complètement différent, c'est américain et tout ça mais où en fait on gagne des heures et on perd des heures en travaillant et en faisant certaines choses je pense que ça peut être vraiment très 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 cool Ensuite de Balance, de Ito Ogawa, si j'en ai trois en fait j'ai également la papeterie Tsubaki, je crois que j'ai bien écrit, sinon je corrigerai ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Akoko, enfin je pense que c'est une jeune fille Akoko j'ai écrit trop mal, je suis désolée qui a 25 ans, qui revient dans sa ville natale et qui va aller dans la papeterie que sa grand-mère lui a léguée et elle va en fait se mettre à écrire en calligraphie des cartes de vœux, des cartes, des lettres en fait sur demande des clients, voilà et ça je pense que ça peut être très très beau comme livre par contre j'ai lu que la grand-mère était apparemment assez difficile donc il faut voir si elle va pouvoir vivre comme ça et que ça va lui plaire, qu'elle va être heureuse Ensuite j'ai la fille de la supérette de Sayaka Murata alors celui-ci je le vois everywhere, à chaque fois je le vois, il faut vraiment que je le lise on suit donc une jeune femme qui s'appelle Geiko qui depuis son enfance est en décalage avec les autres elle a 36 ans, ça fait 15 ans qu'elle travaille dans un konbini donc un konbini si vous n'êtes pas au courant c'est un magasin ouvert 7 jours sur 7 au Japon, en Corée, dans plein de pays en Thaïlande également, c'est du type 7-11 et elle, elle est très bien, elle le vit très bien sauf qu'elle a la pression sociétale et la pression de son entourage qui trouve que ce n'est pas normal qu'elle soit encore vendeuse à 36 ans et qu'elle n'ait pas de famille et tout ça parce qu'il faut savoir que dans les sociétés japonaises et coréennes il y a une pression de malade, de la société et de la famille sur vers 25-26 ans, on te demande si tu as quelqu'un si tu comptes te marier, avoir des enfants et tout donc je peux comprendre que pour nous ça se déroulerait en France, ce ne serait pas la même chose mais là c'est au Japon, ne l'oublions pas et donc voilà, il va y avoir un nouvel employé qui va arriver dans ce konbini et ils vont lier, comment on dit ? ils vont créer un pacte oh vraiment je suis nulle ils vont conclure un pacte puisqu'en fait les raisons de l'emploi de ce nouvel employé sont un peu obscures et pas très saines du coup elle, elle va découvrir un peu son secret et voilà, ils vont créer un pacte et une espèce d'alliance pour être bien vu aux yeux de la société donc je pense savoir ce que c'est c'est exactement le même sujet que le drama que je suis en train de regarder d'ailleurs très bientôt je vous posterai une vidéo sur les dramas que je vous conseille mais qui du coup sera sur mon autre chaîne YouTube n'hésitez pas à me suivre, c'est Laura B je vous la laisserai là parce que j'en suis à mon 7ème drama coréen et il y a des choses qui se ressemblent avec la société japonaise donc si vous souhaitez en apprendre plus du coup sur la Corée je vous inviterai à aller la voir voilà et ensuite le dernier livre que j'ai mis et qui est occidental également donc honte à moi, sorry c'est Les 7 morts d'Evelyn Ard Castle de Stuart Turton c'est une espèce de mélange de Agatha Christie et de je ne sais plus quoi vu qu'en fait le personnage principal qui s'appelle Aiden Bishop va savoir qu'il y a une femme au sein de la grande maison dans laquelle il est qui s'appelle Evelyn Ard Castle qui va être assassinée ce soir même à 11h et il va tout faire pour empêcher cet assassinat voilà donc je trouve ça assez original et intrigant comme résumé puisque comment cet homme est au courant que cette femme va mourir et qu'est-ce qu'il fait là et qui est-il et combien sont-ils, enfin bon bref plein de questions se bousculent donc voilà c'est tout ce que j'ai noté écoutez donc des livres que vous m'avez donné en idée soit sur Instagram soit par Messenger il y en a certains dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo parce que là ça dure déjà 15 minutes je pense que vous avez au moins assez de titres si cela vous intéresse ils ont il y en a du coup une dizaine je pense que c'est pas mal merci à vous du coup de toutes vos idées n'hésitez surtout pas à me laisser vos autres idées sous mes vidéos où vous voulez ça me fait très très plaisir n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine bye bye